Le violoniste virtuose Augustin Adelich et l'Orchestre National de Lyon en ouverture, le nouvel espace des arts a offert hier une soirée inoubliable aux habitants de Chalon et d'ailleurs. De quoi inscrire déjà cette nouvelle scène dans le paysage culturel bourguignon. Plus tôt dans l'après-midi, les architectes avaient offert une visite privée aux nombreux acteurs de cette transformation avant d'être rejoint par 800 personnes venues assister à l'inauguration. Malraux voulait, et je le cite, religion en moins, que les maisons de la culture soient des cathédrales modernes, c'est-à-dire le lieu où les gens se rencontrent, pour rencontrer ce qu'il y a de meilleur en eux. Mais Malraux ne voulait pas cela pour Paris, il voulait cela pour la France, pour la France des villes moyennes comme les nôtres. Avant le spectacle du soir, le public était invité à investir les nombreux lieux de l'espace des arts, encore tout ébahi de la nouvelle scène qu'il venait de découvrir. On est un petit peu sous le choc entre guillemets, mais on a beaucoup de place, on apprécie beaucoup. Moi qui suis petite, on voit mieux, la scène est vraiment accessible et tout, et on se dit qu'on va vraiment profiter des spectacles. La nouvelle salle est magnifique dans le sens où elle est beaucoup plus pentue que l'autre, c'est-à-dire que tout le monde verra très très bien. Elle est plus vaste aussi, elle est confortable, que demander de plus, formidable. Avec le conservatoire tout proche ou le festival Chalon dans la rue chaque été, ce nouvel espace des arts marque l'ambition de Chalon-sur-Saône de devenir une capitale de la culture dans la région.